Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais bien. Bon, alors je vais commencer les guidances de décembre. Bon, on va le faire dans l'ordre. Donc on va commencer par le bélier, puisque c'est le premier signe de tous les signes. Ah, et puis voilà, donc décembre. Ok, alors on y va. Qu'est-ce qu'on va me dire ? Ça ne veut pas sauter à une. Donc là, bon, fécondité. Bon, alors attention. Évidemment, il y a les hommes aussi. Évidemment, les hommes ne peuvent pas prétendre à une grossesse. Mais bon, il n'y a pas que les grossesses, que ce soit pour des hommes et des femmes, même s'il y a des femmes qui font ce qu'on veut. Mais bon, au niveau des béliers, mais de tous les signes. Parce que si, déjà, parce que les hommes, bon, ne peuvent pas faire des enfants, déjà. Après, au niveau femmes béliers, il n'y a pas que faire des bébés. Parce que bon, si on faisait que ça, on ne ferait pas grand-chose d'autre dans la vie. après, bon, il peut y en avoir, des femmes qui, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, mais bon, après, tu fais quoi ? Bon, après, chacun fait, mais bon, voilà. Non, moi, je pense que les hommes et femmes béliers, ils ont d'autres, c'est pas, comment dire, c'est pas que, pas bébé. Bon, après, il faut pouvoir aussi en faire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas tous les mecs béliers qui peuvent avoir des enfants. Il n'y a pas toutes les femmes béliers qui peuvent tomber enceintes. Ah, ben ça, c'est pas pour rien qu'il y en a qui essayent d'en adopter. C'est pas pour rien qu'il y en a même qui vont dans des pays, parce qu'en France, ils ne le font pas. C'est les mères porteuses, les machins. Bon, après, il y a tout ce qui est... Moi, je ne connais pas les noms parce que moi, je n'ai jamais eu recours à ça. Donc, je ne peux pas vous dire. Mais bon, voilà. Après, même si, par exemple, il y a des femmes béliers qui ressentent ce désir, bon, elles ont d'autres ambitions aussi. Les mecs aussi béliers. Bon, après, vu que ce n'est pas forcé que des nanas béliers forcément rencontrent des mecs béliers. Voilà. Et inversement aussi. Ah, ben, bon. D'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce que ça ferait deux béliers ensemble. Mecs, nanas. Après, il y a les ascendants. Et puis, il y a un autre truc. Mais moi, tout ce qui est l'astrologie. Oh, pof. OK. Après, il y a le vécu, machin, de chacun, le passé, nanas, les âges. Ça fait beaucoup de trucs à prendre en considération. Mais, bon, en tout cas, les nanas béliers, pour celles qui ont ce désir, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas que ça. Non. 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 Elles ont envie de progresser dans d'autres domaines plus personnels. D'ailleurs, les mecs béliers aussi, tels que la vie professionnelle, le financier, etc. Bon. C'est bien. C'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre concernant ces trois cartes ? Pour le moment, non. Je vois que ça. Après, bien évidemment, attention, il y a les âges. Ah ben si. Ah ben ça, il y a les âges. Parce qu'il n'y a pas que des jeunes filles. Dans les béliers, que ça soit béliers hommes et femmes. Et qu'il y en a, ils n'ont pas envie de s'embêter. Alors, oui, il y en a, ils ont déjà eu. Ils n'ont pas envie de refaire encore des enfants. Donc, que ça soit en étant en couple ou des célibataires qui ont eu des enfants. Après, il y en a, ils ne veulent même pas en entendre parler. C'est des choix de vie. OK ? Qui préfère, si vous voulez, ouais, ouais, avoir un mec, une nana, mariée, pas mariée. On est tellement nombreux en France. On va rester en France. Il y en a, ils ne veulent même pas entendre parler d'une future grossesse. Parce qu'il y en a, ils ne supportent pas. Ah ben non, attendez. Vous croyez qu'en France, toutes les nanas béliers ou mec bélier ou... Mais attention, parce que comme je vous dis, vous pouvez être en couple, par exemple, de bélier à bélier, mais pas forcément. Et qu'il y en a, mamma mia. Quoi ? Un môme ? Mais il y en a, peu importe les âges, ils ne veulent pas entendre parler de bébé. Donc, je suis sûr qu'il y a des nanas béliers, des mecs béliers, qu'ils n'en veulent pas, peu importe les âges. Pour ceux qui peuvent les faire. D'ailleurs, même dans des inversions, parce que pas toutes les béliers, femmes et mecs béliers vont forcément être avec des béliers. Ah ouais, il y a ça aussi. Ah bon, ben voilà. Parce que bon, vous savez, pas tout le monde a la fibre maternelle. La fibre, ça fait penser à la fibre, la fibre intermètre. Voilà, et puis, puis c'est pas tout, vous savez. Putain, faire un môme. Bon, donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est combien, par exemple, il y a de femmes béliers en France. Combien ? Ben, je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Des mecs béliers aussi. Mais, il y a les autres. Et que, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est pas forcément qu'il y a des femmes qui en ont envie, des mecs aussi béliers, hommes, femmes, puis même en face. Forcément qu'on a les mêmes amis que vous. Vous comprenez ce que j'essaie ? Bon, moi, je fais deux, trois coupes. Et que là, tu risques, par exemple, de tomber sur des os. Ah, ouais. Il y a... Il y a des gens qui, non, non, ils veulent pas entendre parler de bébé. Ah, ben non. Non, 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 non. Alors, je déconseille les enfants dans le dos. Parce que ceux-là, ils n'assument pas. Alors, non, en même temps, on n'est pas obligé. Non, tu n'es pas obligé d'assumer des grossesses non désirées. Et, en tout cas, il y a des mecs et des nanas, ça peut être autant bélier-bélier que bélier à autre chose. Ceux-là, ils te laissent. Ah, mais eux, ils... Non, mais eux, déjà, ils te disent ah, ben, fais-toi avorter. Alors, vous savez, il y en a, vous savez, ils réfléchissent. Et ils vont attendre le délai légal. Parce que vous savez qu'en France, ça t'est compris. Mais même, ils vont te dire à des mères de toi. Moi, je n'en ai rien à foutre. Mais en général, c'est les gonzesses. Parce que les mecs, ils ne peuvent pas se faire avorter. Parce qu'ils ne peuvent pas prétendre à une grossesse. T'as compris le coup ? Alors, oubliez vos idées. Parce que je vois des mecs... Oh, putain ! Non seulement, ils vont te dire t'avais qu'à te faire avorter. Hein ? Et en plus, ils ne vont rien te payer. Ah, ben, non. Ah, ben, non. Puisqu'ils ne la voulaient pas. Ils ne vont pas t'aider ni financièrement. Ils ne déclareront pas le môme. Alors, ça, c'est sûr. Et... Ils ne viendront pas te voir si tu es morte ou en vie. Ah, ben, alors ça, je vous le dis de suite. Parce que vous savez, on connaît. On connaît. Il y a des nanas. Oui. Ah, vous savez qu'il y a des mecs aussi qui font ça. Des nanas. Alors là, les choses, parfois, sont inversées. Messieurs. Ou si. Il y a des mecs, par exemple, qui vont vouloir bébé et qui vont essayer à tout prix de faire tomber des gonzesses enceintes. Ou si. Ah, ben si, il y a les inversions. Aussi. C'est toujours risqué. Parce que là, à un moment donné, tu vas voir que tu n'as plus tes règles. Donc, ce n'est pas 100% que toutes les nénettes veulent des gosses. Donc, peuvent le faire enlever. Et que, ben, c'est dommage. Parce que, bon, vous savez, ce n'est pas bien de tuer un bébé. donc, je déconseille autant les nanas que les mecs. Bon, je vous le dis. Parce que, bon, vous savez, il y en a, ils ont des idées. Voilà. Mais attention, ça peut être autant des béliers, hommes, femmes, ces idées-là, qu'au niveau... parce que, oui, bélier à bélier, mais aussi, parce que, pas tous les mecs béliers et nanas béliers vont tomber sur des béliers. Mais ça peut. Mais je déconseille. Ah, je déconseille parce que, ça finit mal, en général. Ah, écoutez, allez, encore une petite... tout ça, pour être avec le mec ou la nana en question. Donc, je vous déconseille fortement. C'est-à-dire que, si tu veux un môme, dis-le à l'autre. Ah, ça finit mal, ça. Ça finit toujours mal. Donc, c'est pas une bonne idée. Voilà, je préfère le dire. OK ? Parce qu'il y en a, ils veulent ça. Mais, attention, hein. surtout que les hommes et les femmes d'aujourd'hui, c'est plus les mêmes qu'avant. Ah oui, il y en a beaucoup qui se sacrifient. Ouais, mais ça, comme une nana en arrière. Donc, quand, voilà, on fait pas dans le dos. Non, c'est une très, très mauvaise idée. Très mauvaise idée. C'est-à-dire, quand tu veux un môme, c'est bien que l'autre, il soit au courant quand même. Ah oui, quand même. Je pense que, quand même. Moi, j'ai jamais vu que faire des enfants ou ça retient un mec ou une nana. Que vous soyez vraiment marié, pas marié, tu vois, peu importe. Ah non, ça retient pas. D'ailleurs, bon, je vais t'adresser à dire que, puis des fois, on veut pas avec telle personne. des fois, tu vas avoir des gens qui veulent tout avec quelqu'un, mais pas avec telle personne. Tu vois, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a des mecs, comme des nanas, qui vont vouloir un bébé de toi, mais pas de telle nana ou de tel mec aussi, en me le dis. Il y en a, ils vont vouloir vivre avec telle nana, mais pas telle nana. Et que, il y en a, c'est ce truc où ils se disent, moi, je veux tel mec. Je veux telle nana. Ah ben, je vous déconseille très fortement de jouer à ce jeu-là. Ah putain, vous allez tomber de haut. que ça soit de bélier à bélier ou de bélier à non-bélier. C'est-à-dire, tu veux un bébé ? Ben, dis-le-le au mec ou à la nana. S'il te dit non, oublie. C'est tout. On ne fait pas les choses dans le dos des autres. Même si tu veux un enfant. Ou je ne sais pas, parce que là, j'ai plusieurs cas de figure. Mais, peu importe ce que tu veux affectivement, il faut que l'autre il soit d'accord. Si l'autre, il ne le sait pas, ça finit toujours mal pour l'autre. C'est tout. C'est-à-dire, écoutez, moi, parce que, vous savez, des fois, on a envie de tellement de quelque chose, de bébé ou d'être avec tel mec ou tel nana qui, en général, ne veut rien avec toi. Souvent, on veut toujours ce que... C'est bizarre, parce que souvent, j'ai remarqué qu'on veut toujours ce qu'on ne peut pas avoir. et qu'il y en a, ils vont se dire, bon, de célibataire à célibataire. Bon, tu vois, on le sent quand des mecs qui ont déjà la connexion, on le voit. et qu'il y en a, ils vont se dire, vas-y, ça se voit qu'on n'en a rien à foutre de nous, de nous, parce que comme ça, au moins, ça englobe les mecs et les nanas autant chez les hétéros que non. écoutez, tu sens quand tu parles, on a envie de faire quelque chose avec toi ou pas. on le sait, on le sent. Mais il y a les mecs et les nanas qui vont se dire, je veux tel mec, je veux tel nana. Mais c'est dans, comment dire, le pire, c'est que c'est autant les mecs et les nanas qui ne vivent pas ensemble, alors imagine, tu ne vis carrément pas avec quelqu'un, c'est-à-dire, peu importe où vous habitez en France, on va rester en France parce que si je vais sur l'accord, sous les dom-toms rattachés à la France, c'est un peu pareil. Ah mais si, c'est pareil. C'est-à-dire que des mecs, par exemple, ils vont jeter leur dévolu sur une nana qu'ils vivent avec ou pas, mariés ou pas, ah je veux elle. Mais putain, si elle ressemble les mêmes choses que toi, c'est-à-dire que ça soit une première rencontre, deuxième rencontre ou même évoluer avec toi, t'inquiète, tu le comprends. Si elle n'en a pas envie, tu le comprends. Mais il y en a, ah non, je veux elle. Ah, il y en a, ils sont têtus. Mais il y a des nanas pareilles, la vache. c'est-à-dire qu'ils se montent la tête tout seuls, ces mecs et nanas. C'est-à-dire qu'ils veulent être en couple avec tel mec ou telle nana. Bon. Et que pour y arriver, ah putain, ils sont prêts. Alors attention, pas à tout, quand même pas, mais à beaucoup. C'est-à-dire, par exemple, tu vis, t'es chez toi, vous n'êtes pas dans la même maison. si telle nana jette son dévolu sur un mec, elle fera tout pour l'avoir. Sauf que si le mec, par exemple, il ne ressent pas les mêmes choses que toi, tu ne vas pas l'obliger à être avec toi. Mais presque. Ah, mais écoutez, je vous dis, les gens, ils ont un problème. Je ne sais pas. Et que si, par exemple, il y a une autre nana qui ne plaît plus au mec, ah mais ce n'est pas grave, vous savez ce qu'elles font ? Je vous dis ce qu'elles font. Elles vont se débrouiller, ok, pour que te trouvaient peu importe, elles cherchent d'autres mecs, ok, pour venir te parler. Mais si, pour qu'avoir le charme libre avec l'autre mec. Et inversement, mais vous avez un problème ou quoi ? C'est-à-dire, des nanas comme des mecs qui pensent que, par exemple, si tel mec et nana ne parlent plus ensemble, ils vont avoir leur chance que ce soit homme ou femme. Mais non. Mais non. C'est que tel mec, ben, il ne te kiffe pas, c'est tout. Ou elle ne te kiffe pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu vous croyais sincèrement que parce que tel mec ou tel nana sort de... Et puis là, même tu la tues, admettons, ou le pire, tu passes au meurtre, eh ben, le mec en question ne te voudra pas ou la nana ne te voudra pas. Ah ben non. Il m'a dit, je te le dis. Mais non. D'ailleurs, il ne faut pas toucher un cheveu de certains mecs et nana. Ah putain ! Alors, t'imagines, donc, tout ce qui est les trucs bizarres, oubliés quand même. Parce que vous savez, il y en a en France, ils ne sont pas bien. D'ailleurs, dans d'autres pays aussi. C'est-à-dire que par exemple, là, il y a des mecs, il ne faut pas toucher un cheveu à certaines nanas et inversement. Alors, t'imagines, c'est-à-dire qu'ils ont... Il y en a... Alors, il y en a, ils ne se connaissent pas encore. Mais vous allez vous rencontrer sur les réseaux. Mais il va toujours y avoir au minimum un gros con et une grosse conne qui vont se mettre entre toi et lui. Que vous soyez hétéro ou pas hétéro. Ah ben si. qui jette le dévolu sur mec et nana. Et ils te pourrissent la vie. Pourquoi ? Parce que tel mec veut telle nana mais elle ne le veut pas. Et inversement. Mais... Moi... En général, ils ne viennent pas de façon naturelle. Mais bon ! C'est ce truc un peu illicite. Bref. Ou... on veut vous séparer. Pour certains, ce n'est pas encore parce que vous ne connaissez pas. Mais d'autres, c'est des gens. Alors, imagine à quel point les gens sont flingués. Ah ouais. Mais je veux dire... Les... Écoutez. On sent. OK. Mais ils s'en foutent qu'on sent ou qu'on sent pas. C'est des fous ceux-là. Alors ceux-là. Ceux-là. Et puis en général... En général, ce genre de mec et de nana... J'aurais tendance à dire que... Ils... Ils veulent tout... Écoutez. En général, c'est des hommes et des femmes qui... veulent s'attirer tout à eux. Voilà. Tout à eux. Ouais. C'est-à-dire... Si, par exemple, tout se passe bien, ta vie pro... Attention avec ce genre de mec ou de nana autour de toi. Si, par exemple, tu rencontres un mec ou une nana... Attention avec ce genre de mec ou de nana autour de toi. Ah putain. Et après, vu que le travail est lié au pognon, attention aussi. c'est des parasites. Tout simplement. Ces gens-là... Ah putain. Ah si. Attention. À partir du moment... À partir du moment où tu as ce genre d'homme ou de femme à côté de toi, c'est... Ta vie, c'est le bordel. Et... Ils veulent toujours faire mieux que toi. Ils veulent... Ah putain. C'est une horreur. T'as sûr. Mais... Bon. Vous n'allez pas vous laisser écraser comme ça. Ce genre de parasite. Donc, c'est le combat. Donc, tu vas combattre... Tu vas combattre pour ta vie pro. Tu vas combattre pour ta vie pro et financière parce que c'est lié. Tu vas combattre pour ta vie amoureuse. C'est sûr. Alors, qui va gagner ? Serpent ou les autres ? Ben, pas les serpents. Je te garantis. Non. 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 C'est... C'est comme si tu avais, par exemple, Xena ou Wonder Woman pour les nanas. ou Superman pour les mecs qui doivent combattre ce genre de mauvaise femme et de mec. Allez. Et que, si par exemple, tu veux tel mec, tu sens quand un homme il t'aime. OK. OK. Tu sens quand une femme elle le t'aime. Mais tu vas avoir le parasite. Attention. ça peut être autant en général le mec le gentil gars le parasite il est déjà là puisqu'il veut le mec. Mais on va t'envoyer des parasites mec à toi. Attention. Ah ben si. Tu comprends. Et là, c'est le combat. Donc, si par exemple, tu rencontres une nana qui te plaît, ben lâche pas l'affaire. Et inversement pour les vrais célibataires parce que ça arrive ah messieurs ah les parasites ils foutent toujours la merde. Professionnellement, ben toi, lâche pas l'affaire. après, moi je comprends pas. Écoutez, bon, en amour, j'aurais tendance à dire on sent quand il y a le feeling ou pas. Après, professionnellement, écoutez, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont les gens. Mais, vas-y, on dirait que c'est la guerre. C'est la guerre. C'est c'est-à-dire qu'ils ont peur soit de pas être embauchés, ils sont prêts à couler les autres. Si tu travailles, putain, on dirait qu'ils vont être licenciés. Si tu savais tout ce qu'ils sont capables de faire, les évolutions, si vous travaillez au même endroit, putain, mais c'est pareil. Et puis, ceux qui travaillent à leur propre compte, peu importe les schémas, c'est pareil. Vas-y. C'est, c'est une horreur ce que je vois. C'est, vous devriez avoir honte. Remarquez, quand il y a eu le Covid, on a vu, putain, je ne trouvais même plus un papier de rouleau papier cul. Bande de merde. vous croyez que quoi ? Qu'il n'y allait plus avoir de papier cul ? Sincèrement. Et les pâtes et tout. Vous ne voyez pas que vous êtes cinglés ? Vous pouvez se calmer, déstresser, respirer. Putain. Pour le reste, c'est pareil. Respirez un coup. Putain, vous croyez que toutes les nanas de France, elles vont vous peindre les schématiques, elles vont vous prendre tout le boulot ? Ah, vas-y, le pire, c'est les nanas. Putain, d'ailleurs, ce n'est pas pour vous dire. Excusez-moi. Ah, attention. vous n'avez pas à avoir de réaction violente par rapport aux mots que je vais dire. Déjà. Parce que, évidemment, on se reconnaît. C'est-à-dire, les nanas, qu'elles travaillent ou pas. Il y en a certaines qui diront, quand vous arrivez, parce que des fois, vous vous retrouvez avec d'autres nanas. Oui, qu'attendre. Poufiasse. Tu sais, tu discutes avant de passer. Oh, elles vont te démoraliser. Et il y en a même pas. Oui, il y en a. C'est-à-dire qu'elles te démoralisent tellement. Tu es là, tu es angoissée, dans la salle, tu sais, tu attends ton tour. Tellement qu'elles vont te démoraliser. Il y en a, elles s'en vont. Vous êtes des putes, en fait. Mais si. Mais si, vous êtes des putes. Parce que, vous êtes là, discuter, moi, j'ai bac 70 vaisselle. Fermez vos gueules. Et que, elles se disent, vas-y, c'est pas la peine, je rentre chez moi. Et elles s'en vont. Si, vous reconnaîtrez. Mais, dans des entreprises, vous êtes pareils. putain, les femmes. Les hommes, c'est pas autant, c'est pas vrai. Dire ce qu'on veut. Putain, c'est dégueulasse, la mentalité que vous avez. Ah, d'ailleurs, vous savez, il peut y avoir d'autres pays. Mais c'est un des pays les pires, les pires. Oh, qu'est-ce que vous démoralisez, les gens, dans des entretiens ? Fermez vos gueules. Mais, quand il y a, par exemple, de nouveaux postes à pouvoir, vas-y, vous les démoralisez. Ah ouais, vous savez y faire. Puis, hein, les lèches-bottes aussi, à qui il faut. Putain. Et que, franchement, celles qui ont évolué, c'est pas grâce à leurs compétences. Ah ben ça, ça se sourit. C'est où ? Parce que vous avez couché avec qui il fallait. Ah mais si. Ou que vous avez fait des fausses accusations et de la diffamation sur des nanas. Ah ben ça, c'est sûr, hein. C'est pas grâce à votre CV, hein. Bande de merde que vous êtes. Ah, attendez. Celles, par exemple, qui ont fait le choix de travailler seules. Ouais. Et elles disent, vous êtes dans le même domaine, hein. C'est pareil. Bande de merde que vous êtes. Hein. Si, par exemple, vous avez attiré toute la clientèle ou des consultants à vous, c'est pas grâce à vos compétences ou vos capacités. Ah ben non, ça se sourit, hein. C'est en comportant des ragots, en faisant des accusations et de la diffamation contre l'encontre de ces femmes. et il n'y a pas le moindre mot qui est vrai. Bande de merde que vous êtes. Vous avez regardé dans un miroir, hein. Et que, vous savez, quand les choses sont mal acquises, vous savez, ça porte jamais bonheur, je préfère vous le dire. Et ça dure qu'un temps. Puis vous croyez sincèrement que ces femmes, peu importe les schématiques que j'ai pu évoquer, vous croyez qu'elles vont partir ? Vous croyez qu'elles vont se laisser faire comme ça ? Ben, crevez la bouche ouverte. Je préfère vous le dire. Bon. Et que, elles vont se battre contre des ennemis invisibles. Mais c'est pas grave. Et que c'est pas près d'aujourd'hui qu'elles vont partir. Non, mais je vous le dis. Peu importe les schématiques. Alors, les pauvres, celles par exemple que vous n'avez pas eu les postes, c'est pas grave. Il y en a un mieux qui arrive dans des embauches. Vous inquiétez pas. Des fois, il y a des mecs. Vous inquiétez pas. Les évolutions, ils vont être dégoûtés. Vous allez avoir un poste beaucoup mieux que ces connasses ou ces gros connards. Ils vont être dégoûtés. Les autres, c'est la même chose. Ah ! Vous croyez que c'est comme ça, vous, la vie ? Ben, de pourriture que vous êtes. Ah, je m'en fous. C'est la vérité. Et vous le savez très bien, mais bon. Ah, Putain, bande de déchets. Et en amour, c'est la même chose. Hein ? Eh, vous le savez. Ah, quelle merde que vous êtes. Ah, il faut dire, bon, il peut y avoir un peu des mecs comme ça, mais moins quand même. Moins. Mais les femmes, c'est que des emmerdes. Pas toutes. Pas toutes. Mais bon, étant donné que c'est très dur de prêcher le vrai et du faux, c'est pas évident de savoir qui dit vrai et qui ne le dit pas. Ça. Par contre, ce que j'arrive pas à comprendre, peu importe les schématiques, c'est pourquoi il y a des gens qui vont croire plutôt les merdes que les autres. Ah, c'est bizarre quand même. C'est bizarre quand même. J'ai du mal à comprendre certaines femmes. Ah, il y en a, elles dorment. Eh ouais, elles dorment. Elles sont endormies. Elles dorment. Il y a des femmes qui dorment. Et elles ne captent rien. Ah, putain. Même pas la fibre. Non, même pas. Et qu'en général, elles se laissent, elles se font monter le bourrichon contre les autres. ici. Et elles se laissent à un général. Oh, putain, c'est comique. Enfin, non, c'est triste. Que vous êtes naïve, femme de France. Tellement naïve, tellement manipulable. Oh, putain. Oh là là, mon dieu. Un général, elles vont venir te dire que, oh putain, regarde-moi, les celles-là, de nana. Tranquilles. Elles ont une belle vie ces connards. Mais, elles vont, si vous voulez, faire des comparaisons avec vos vies. C'est-à-dire, t'as vu ? T'es au chômage, regarde elle. Et alors ? Elles travaillent ces femmes, non ? Elles auraient volé. et qu'elles vous montent contre les autres femmes qui réussissent. Ah ben, elle est bien bonne, celle-là. Mais en tout cas, celle-là, elles se réveillent très tôt le matin. Pas comme celle-là. Ah, parce que vous allez rire. Celle-là. Celle-là. Oh putain, j'ai tué. Celle-là, de femme. en général, elles sont dans le même monde professionnel que celle qu'elles critiquent. Ah ben ouais, tu m'étonnes. Et que, en général, ceux-là, elles vont venir parler à celles, alors soit des bonnes ménagères qui sont à la maison, qui ne travaillent pas, ou alors des nanas qui sont au chômage, ou des nanas en invalidité. Et elles vous montent la tête contre celles qui bossent. Putain, quelle est bonne. Ah mais celle-là, elle est bonne. Et souvent, elles vous ont aidé. Mais si. Si, parce que vous savez, il y a tellement de corps de métier. Elles vous ont aidé énormément d'ailleurs. Et que, elles vont venir vous dire, alors soit elles sont au chômage, soit c'est des bonnes ménagères de maison, soit en invalidité, soit en attente d'un job. En fait, en général, c'est des nanas qui, bon, qui n'ont pas le même statut et que tu réussis mieux qu'elles. Mais le pire, c'est que tu les as aidées. Que ça soit gratuit ou pas. et celles qui sont dans le même domaine de travail que toi, vont leur dire qu'en gros, vous êtes fait enfler par ce genre de nanas. Elle est bien bonne, ça va. que ça soit dans la gratuité ou pas. Attendez, laissez-moi réfléchir. Je me connecte. Attendez. J'ai besoin d'un peu de temps. qu'en gros, vous avez profité de ces femmes. Qu'en gros, vous les avez manipulées. Blablabla, blablabla, causez toujours, vous m'intéressez. Et en général, bizarrement, vous n'allez plus vers elle, mais vers ces poufias. D'accord. Qui ? Si, en toute logique, elle non plus, ce n'est pas gratuit. Bon. Donc, si on regarde bien, si les autres ont profité de vous, celle de maintenant aussi. mais à celle-là, on ne leur dit rien. Alors, attendez. Du coup, en général, c'est ce truc où, bon, on va dire à des femmes, ouais, mais regarde, regardez, regardez comme elles ont changé. Regardez comme grâce à votre pognon, elles se sont enrichies. Ok. Mais, si on regarde bien à l'heure actuelle, celles qui vous ont dit ça et qui étaient dans le même domaine professionnel que celles-là, que ce soit salariés ou à leur compte, à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, c'est la même chose, non ? Donc, en toute logique, vous aussi, vous faites enfler par les autres si on part de ce principe. Bon. Mais, et non, et non, puisque c'est des prestations en général pas gratuites. je veux dire, vous savez que dans la vie, tout travail mérite salaire. Que ça soit qu'on ait fait des études ou des métiers que l'univers t'a envoyés. tout mérite, tout travail mérite salaire. Mais, ce genre de putes, parce que là, c'est des putes, ah, il faut appeler un chien, un chien. Moi, je, ah, écoutez, puisque franchement, vu comme elle parle des autres nanas en face, que ça soit celles qu'on fait des études ou que ça soit des métiers de donnes de Dieu, tels que des chanteurs, des chanteuses, des écrivains, hommes, femmes, des peintres, peu importe les peintres, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les chanteurs, les chanteuses, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ceux qui font du théâtre, ou les... Ouah, après, il y a nos métiers à nous. Après, peut-être, j'en ai. Ah ouais, c'est des donnes de Dieu, bon, alors, vu que c'est des donnes de Dieu, qu'il y a un certain corps de métier où ça devrait être gratuit. Alors, par exemple, ça veut dire que que les chanteurs et les chanteuses, tout devrait être gratuit. Ah ouais, ah ben non, c'est pas possible, parce qu'il faut qu'ils bouffent, bon, bref, il faut qu'ils bouffent. Les chanteurs et les chanteuses, tout devrait être gratuit, autant leurs albums que leurs concerts. Mais si on part de là, aussi, les acteurs et les actrices aussi. Mais si on part de là, les écrivains et les écrivains aussi. Mais si on continue, si on regarde bien, les... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ceux qui font du théâtre aussi. Mais si on part de là, les peintres, peu importe ce que c'est, aussi. Ceux qui font des sculptures, machin, bivules, aussi. Ainsi que tous ceux qui sont dans la spiritualité. Mais, le problème, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Puisque, le truc, c'est que, en général, leur carrière explose. Alors, expliquez-moi, comment vous voulez, vu que leur carrière explose, que ça soit... Parce qu'eux, ils sont publics. Puis après, il y a les non-publics, ceux qui voudraient, mais qu'ils n'y arrivent pas. Qu'ils ragent de haine. que ça soit dans les publics et non-publics. Ils ragent, ils ragent. Ils sont la haine contre ceux qui réussissent. Que ça soit des trucs, je vous ai dit, tout ce qui est l'artistique. Eh ouais. Et ceux, aussi, comme fait des années, eh oui, des cols, machin. Ils ragent. quand ils voyaient les autres qui réussissent. Et que, ceux qui réussissent, que ça soit domaine public ou pas, vont monter les autres, ceux qui les idolâtrent contre eux. Bande de merde que vous êtes. Des sous-merdes, des déchets de la société. Mais si, je ne mange pas mes mots, moi, ça ne me fait pas peur, parce que c'est la vérité. Et ensuite, vous allez les traiter de profiteurs, de voleurs, d'escrocs, des mecs et des nanas. Tout ça, parce qu'ils réussissent mieux que vous. Et en général, vous êtes dans le même domaine. Ce qui veut dire, par exemple, moi, je ne sais pas. Allez. Rihanna, par exemple. Rihanna. Je suis sûr qu'au niveau de la musique, il y a des similitudes avec d'autres. Je vous jure que il y a ceux qui idolâtrent, par exemple, Rihanna et qui vont idolâtrer Beyoncé. Eh ouais, leurs fans. Eh ouais, leurs fans comme club de merde. Mais, y compris eux. Mais sinon, oh putain. Mais si, parce que, par exemple, si Beyoncé pense qu'elle est la meilleure, elle va demander à ses fans comment faire ou dégager Rihanna. Bande de merde que vous êtes. Eh ouais. Eh ouais, dans les chanteurs, dans les chanteuses. Mais, vous savez, les mecs moins quand même entre eux. Ah, quand même moins. C'est-à-dire que de chanteur à chanteur, un peu moins. Mais, il y a des nanas. Eh ouais. Oh mon Dieu, oh qu'il est beau, oh putain. et que des fois, ils vont monter la tête entre ceux qui donnent tel nana, tel mec, que ça soit ceux qui sont dans le domaine public, professionnellement, et non. C'est la même chose. Et que, on va pouvoir, par exemple, faire sortir, les pousser à la rue, quoi. pour que les sous-merdes montent. Eh ouais. Vous êtes des merdes. Ah, je m'en fous, j'en ai marre. Eh ouais. Parce qu'il faut dire la vérité, il y en a, ils n'ont pas de voix. Mais bon. Quelques arrangements, on change les voix, ni vu ni connu. dans les chanteurs et les chanteuses. Mais bien entendu, hein. Dans le cinéma, putain, c'est pareil. Je continue ou, ça me dégoûte. Et que, on veut se débarrasser des the best dans les domaines professionnels. Que ça soit dans l'ordre public. ah oui, parce qu'il y a les publics et non publics. Mais c'est la même chose. Mais, ne voyez pas que vous n'êtes pas fait pour ça. Écoutez, il n'est pas qu'un chanteuse qui veut, il n'est pas chanteur qui veut, il n'est pas acteur qui veut, il n'est pas actrice qui veut, il n'est pas écrivain qui veut, homme, femme, il n'est pas peintre qui veut, il n'est pas producteur de cinéma qui veut, il n'est pas écouté. Et puis, après, il y a nos domaines en vous, c'est pareil. Il n'est pas cartomancienne qui veut, il n'est pas médium pur qui veut, il n'est pas médium cartomancienne qui veut, c'est vous qui le voulez, mais vous ne, non, vous n'êtes pas, écoutez, peu importe les corps de métier, non, ce n'est pas vrai. Et que, tu vas avoir autant de mecs que de nanas qui vont dire, moi, moi, je veux devenir chanteuse. Putain, mais tu n'as pas de voix, tu as une voix de merde. Moi, je veux devenir chanteur, mais tu as une voix de merde. Comprends-le, moi, je veux devenir acteur ou actrice, mais tu es nul. Qu'est-ce que tu veux y faire ? Tu es nul. C'est comme ça. Moi, je veux devenir écrivaine. Mais putain, je ne suis pas fait pour devenir écrivaine ou écrivaine, peintre. Putain. Est-ce que vous comprenez et eux, moi, je veux devenir, je veux faire tel métier. Mais putain, pourquoi ? Vous voyez bien que vous n'êtes pas fait pour ça. C'est inné. Et ce n'est pas parce que tu vas apprendre des cours de chant que la semaine prochaine, tu auras la voix, par exemple, d'un ténor. Comprenez-le. C'est comme ça. c'est pas parce que tu vas apprendre des cours de dicture, de théâtre, que dans un mois, putain, tu vas devenir Brad Pitt. Putain. c'est comme ça. C'est pas parce que tu vas intégrer une école de dessin. On l'est ou on ne l'est pas. Est-ce que vous comprenez, putain, de dessin, de graphisme, de sculpture, de peintre. Je continue ? C'est inné. Il doit avoir un truc, putain. Vous l'avez, vous l'avez pas. Et vous démontez les autres. Il y a quelque chose. Tous les mecs et nana. Peu importe. C'est des choses, comment vous dire, qu'on a en nous. Vous comprenez ? Après, oui, il faut le travailler. Mais vous n'êtes pas fait pour ça. Et que même, si par exemple, tu prends des cours de dessin, tes dessins, ça sera toujours de la merde parce que tu n'as pas la fibre pour dessiner. C'est tout. moi, par exemple, putain, oui, ça m'arrive, mais je sais très bien que je ne vais pas devenir le prochain Picasso, putain. Quoique, Picasso, c'était pas très beau, mais bon, rien de thune. Mais, écoutez, il y a des métiers, c'est inné, voilà, c'est comme ça, on est comme ça, putain. Après, oui, il se perfectionne, soit à l'école ou pas. Et on voit les bons, c'est tout. Et que vous pourrez, écoutez, intégrer des putains d'écoles, vous ne serez jamais au top, au niveau du champ, comme des mecs et des nanas, c'est tout. Vous ne serez jamais aussi fort dans des cours, que ça soit pour du théâtre, parce qu'il y en a, il faut même les deux, que ça soit théâtre, que ça soit cinéma. Non ! Arrêtez d'emmerder ! Peu importe, vous n'êtes pas faits pour ça. Ils s'entêtent. Mais putain ! Mais je ne comprends pas. Laissez la place à ceux qui sont faits pour ça et allez avoir autre chose. On est tous faits pour quelque chose, on est tous nés venus, si vous voulez, au monde. Oui, quand ton père et ta mère, ils t'ont mis au monde, que ça soit des mecs ou des nanas, on est tous faits pour quelque chose. On est tous faits pour un métier, une mission de vie. Mais il y en a, vous plantez complètement. Et vous vous entêtez. Jusqu'à quand vous allez vous entêter ? à prouver, par exemple, vas-y, que vous voulez détrôner des chanteurs, putain, que jamais vous y arriverez. Cassez-vous ! Faites autre chose ! Alors après, des fois, ils se disent « Ah, peut-être que je vais faire du cinéma ! » Écoutez, il y en a, ils s'entêtent à vouloir faire des métiers qui ne sont pas faits pour eux. Eh, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez quoi ? Vous voulez que... Vous voulez devenir des stars ? Tu voulais devenir la prochaine Beyoncé ? Non ! Il y en a, dans leur corps de métier, que ça soit donne de Dieu ou autre, où vous les détrôneriez jamais. Et même quand ils vont crever. Non ! Vous ne serez jamais aussi talentueux que des mecs et des nanas. Putain, mais ce n'est pas vrai. On le voit. À côté, vous faites pitié. Vous n'avez pas le talent. Le talent, c'est pas des talons. Le talent, on l'a ou on ne l'a pas. Putain, ta mère. Comprenez ? C'est tout. Putain, écoutez, il y a des mecs qui disent non, non, c'est vérifiable. Ils n'ont jamais été à l'école, par exemple, à The. Écoutez, ils n'ont jamais pris des cours artistiques. Eh putain, ils ouvrent la bouche, ta mère. Ils ont des voix, tu te dis, mais comment c'est possible ? L'autre, à côté, qui, il a à prendre des coups de chat, il a une voix de merde. Écoutez, c'est comme ça. C'est mère nature. Vous comprenez ? Quand c'est que vous allez le comprendre ? Putain, c'est tout, c'est comme ça. Et eux, ils ne comprennent pas. Comment ? Comment vous ne comprenez pas ? C'est très simple à comprendre. C'est-à-dire qu'avant de venir au monde, dans leur même avant, écoutez, en général, putain, ça m'a... Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être à la crèche, quoi. Alors, on va s'appuyer. C'est-à-dire que toutes leurs mères sont enceintes, admettons. OK. Ouais, au niveau des femmes, là, les pouffias, là. C'est-à-dire quand vos mères étaient enceintes de vous, ouais, que ça soit seul ou que le père, il est resté ou qu'il s'est cassé parce que, putain, bonjour, bonjour les mères parce qu'en général, c'est de mère en fils qu'elles sont connes mais bon, qu'est-ce que je vous dis ? Ça, c'est... Les chiens, ils ne font pas des chats. Et puis, vous savez que le talent se transmet aussi. C'est-à-dire qu'ils choisissent certaines familles. Vas-y, ils ont du talent de mère en fille, de père en fils. C'est, oui, c'est un général, c'est un... Bon, il va y en avoir toujours un qui va avoir la voix d'un chrissel. Oh là là, mais c'est quoi ça ? Oh mon Dieu, regarde ! Écoute, on chante tous bien naturellement. Putain, on n'a jamais pris de cours de chant. Putain, par contre, toi, on est net, je suis désolé. Je pense que tu ne vas pas faire The Voice, ça. Bon, parce que des fois, ils sont plusieurs dans les fatries. Et alors, ils comprennent pas, ils sont déçus. Mais moi, je veux sentir, moi aussi, avec vous à la chorale. Mais non, tu ne peux pas, tu sentes trop faux. Oui, mais moi, je veux sentir, moi, je veux devenir senteuse, comme tout le monde, comme tout dans la famille. Ils ne comprennent pas. ils ont des voix de merde. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Et même dans les familles les plus friquées, oui, oui, ils leur payent des cours, ils ont des voix de merde. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Ça, ça ne s'improvise pas. Tu n'es comme ça, ça, tu tombes dessus. Bon, mais pour tout. C'est-à-dire, il y en a, ils sont prédestinés à devenir de grands acteurs, de grandes actrices, de grands comédiens, de grands comédiens, de grands peintres, de grands dessinateurs, de grands graphistes, de grands médiums, de grands cartiaux. Et les autres, non. C'est tout, c'est comme ça. Oui, vous croyez qu'ils ont choisi, par exemple, d'avoir, et puis, vous croyez, attention, il y a les très connus, très, très connus. Vous savez, ils n'ont pas une vie facile. Ne croyez pas. Ne croyez pas. Ne croyez pas qu'ils ont la vie facile, ceux-là. Parce que ceux-là, ils ne peuvent même pas mettre un pied dehors sans que... Ah ! Ah ouais. Et vous savez, des fois, ils se disent, ces gens-là, très connus dans tous les corps de... Très connus ! Hein ! Attention ! Vous croyez que Beyoncé, elle peut aller faire ses courses toute seule ? Vas-y, impossible. Vous croyez que ces gens-là, ils n'aimeraient pas avoir une vie comme vous ? Ah si ! Mais leur carrière a tellement explosé que ce n'est plus possible. Des gens. Des gens. Vous croyez qu'ils n'aimeraient pas être incognito, ces gens-là ? Ah, je vous garantis que si, mais ce n'est pas possible. et qu'au niveau des fans, même, il y en a, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, ils arrivent à 80 sur eux. Et si un jour... Vous savez, vous savez que les gens très connus, eux aussi, parfois, ils aimeraient pouvoir se balader dans un jardin sans qu'il y a 100 personnes qui leur sortent dessus. Mais c'est vrai que chaque fan ou ceux qui idolâtrent, des gens, ils se croient seuls. Ah oui. Vous croyez qu'ils sont seuls. Mais ceux-là, putain, si vous saviez. Que... Des fois, tu en as marre. Il faut dire la vérité. Tu en as marre des troupeaux comme ça. Qui leur courent derrière, ceux-là. Oh, putain. Allez, dites la vérité. Tu vois Beyoncé, là, à Marseille. Vas-y. Combien de Marseillais et de Marseillaise, elle ne pourra même plus respirer, la pauvre. C'est vrai ou pas ? Ah ouais, c'est... C'est-à-dire qu'il y a des... des échelons de ceux qui sont connus. Mais vous vous croyez seul, unique. Ah ouais. Que... En général, des fois, il y a même... Il y en a... Genre qui voudrait devenir Beyoncé. Mais vous ne serez jamais Beyoncé. Mais non. Parce que Beyoncé, c'est Beyoncé. Vous comprenez ? Bon. Et que, des fois, si par exemple, tu es fatigué, je ne sais pas, tu as passé une mauvaise nuit, il y en a... Il y a des artistes reconnus qui sont malades, le mari, ça peut arriver. Mais vous, vous ne le savez pas ! Parce que vous ne vivez pas les Beyoncé. Vous comprenez ? Ah ben ouais. Peut-être malade et puis fatigué de la foule. Mais bon, vous croyez unique, vous. C'est à vous. Que, selon par exemple, comment l'humeur de Beyoncé, elle t'envoie un peu chier, que ça soit petit ou gros, ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas. Mais imaginez, vous, qui vous volateriez, je ne sais pas, que vous seriez Beyoncé et que tu te vois arriver, je ne sais pas moi, sans nana, qui te saute dessus comme ça. Ça vous plairait ? Je ne crois pas. Non, parce que c'est vrai qu'on ne se met jamais à l'inversité des autres. C'est-à-dire que, ça ne voit que nous, on croit que tu es une personne. Mais putain, il y en a. C'est une horreur. Ce n'est pas possible. Bon, OK ? Et que, c'est fatigant. Franchement, c'est du harcèlement, ces gens-là. Merci. Alors, en général, il y a autant ceux et celles qui ne sont pas dans le même corps de métier que ceux du même corps au métier. Et que, putain, au bout d'un moment, ça fait du monde quand même. Ils pètent un câble, les gens. Que ça soit ceux qui sont très connus, publiquement, moins connus publiquement, ou les anonymes. C'est fatigant. Et puis, et puis, il y a des mecs et des nanas qui veulent devenir Beyoncé. Mais vous ne serez jamais Beyoncé. C'est sûr. C'est vous qui croyez que vous êtes Beyoncé. Et tu ne seras jamais Beyoncé. Mais non. Tu peux faire ce que tu veux. Tu n'auras jamais le talent de Beyoncé ou je ne sais pas qui. jamais. Et si vous saviez, comme il y a des nanas en France qui veulent détrôner d'autres nanas dans des corps de métier, c'est impressionnant. D'ailleurs, elles pensent pour beaucoup qu'elles sont y arrivées. Ah, ça, c'est vous qui le croyez. Parce que dans la... Ça, c'est dans votre tête. Dans votre Matrix. C'est le film Matrix. Que ce n'est pas la réalité. Ok ? Et que, en général, au niveau, par exemple, parce que vous savez, dans les métiers, on a tous une rémunération. Donc, forcément, c'est donnant, donnant. Ah, vas-y, tu travailles, tu reçois quelque chose, un salaire, peu importe qui. bon ? Et que, vu que, ils vont dire que, par exemple, tu es mauvais dans ton travail, que tu envoies les gens chier, que tu es désagréable, que tu ne les comprends pas. putain, qu'est-ce qu'on les comprend, ces gens ? Bon, qu'il n'y a rien qui avance dans leur propre vie. Blablabla, blablabli, blablabli, blablabla. hein, bon ? C'est vrai que les gens, ils croient que les choses changent comme ça, d'un coup de baguette magique. C'est vrai que, si on était des magiciens ou des magiciennes, c'est vrai que, ouais. Ah, et oui, puis c'est vrai, on ne se met pas à leur place. Ah oui, non, parce que c'est eux qui le vivent. C'est eux qui le vivent. Peu importe les schématiques de ce genre de femmes. En France, voilà. Alors attendez. Déjà, avant de juger les autres, vu que c'est ces femmes qui font de la diffamation, qui critiquent d'autres femmes qui travaillent. Ah, mais bon, elles ont beaucoup travaillé pour en arriver là. Que ça soit celles qui ont fait des études ou des dons de Dieu, vous savez, elles ne se sont pas levées un matin comme ça. Elles se sont décarcassées le cul. Ah, ben ça, que ça soit celles qui ont fait des études, mais qui aient évidemment été faites pour ce métier. Ah ben si, il ne faut pas tout confondre. Il ne faut pas faire des fantasmes. Vous voyez ce que je veux dire ? que ça soit celles, que ça soit celles, les mecs et les nanas qui étaient faits vraiment pour tel métier, que ça soit avec des études ou des dons de Dieu, ils étaient faits pour ça. Ah ben, on le voit de suite parce qu'ils se démarquent des autres. Ah ouais. Ah ouais, puis les autres, eh ben non. donc, ce que j'essaye d'expliquer, et ce n'est pas moi qui le dis, on me donne les messages, donc je préfère vous le dire. En général, ils butent, c'est-à-dire qu'ils se disent « Ah ouais, mais si elle est arrivée à faire ça, il n'y a pas de raison que moi non plus. » Mais non. Alors, quand elles voient que ça ne marche pas, en général, elles manipulent les autres. Ah oui, parce que vous savez combien il y a de mecs et de nanas qui sont, par exemple, dans des métiers qui ne sont pas faits pour eux. Donc, des gens. Alors ensuite, comme il y a toujours en face des clients ou des clients, des consultants ou des trucs qu'on vend et machin, et bidule, ah ben ça c'est sûr, c'est la chaîne. On va, on va aller dire à ceux vraiment qui travaillent très bien dans leur corps de métier, mais on ne va pas aller leur dire à eux, ah ben non, parce que vous, vous n'êtes jamais au courant. Ah ben, ce n'est pas le but du jeu. Ah lui, certes, on va dire, par exemple, celle, voilà, oui, parce qu'ils s'engraînent en eux. Ils s'engraînent. Mais si, ils s'engraînent entre eux. Oh putain, j'en ai marre. Toujours, il n'y a que qu'on voit et toujours, on ne parle que de lui et toujours, on ne parle d'elle et nous, jamais, nanani. On dirait, oh là là, on dirait, même, écoutez, on dirait qu'elles sont à la crèche, ces noms. Bon, et qu'elles s'engraînent entre elles, dans leur, dans leur venin, vous savez là, entre elles. C'est là. Ah, mais c'est que, écoutez, je dis que le pire, c'est les nanas. Et qu'elles vont faire que parler de toujours les mêmes nanas dans le monde pro. Toujours. Oh putain, elles doivent tellement, elles doivent les rêver. Ce n'est pas possible. Et que, elles doivent faire des rêves. Ce n'est pas possible, à force. Parce que franchement, quand tu parles autant de certaines nanas dans le monde professionnel, bien pour tout, c'est une obsession, quand même. Bon, bref. Et que, j'aurais tendance à dire que elles s'engraînent entre elles. celles qui sont dans les mêmes corps de métier que vous. OK. Mais évidemment, en général, c'est celles que, elles ne sont pas bonnes dans leur métier. Ah ben ça, mais non. Mais non. Elles ne sont pas bonnes dans leur corps de métier. Les unes et les autres. Vous savez, dans la vie, quand tu es bonne dans quelque chose, tu réussis. et celles-là, elles ne réussissent jamais. Mais non, parce qu'elles ne sont pas faites pour ces métiers-là. Mais elles s'entêtent à vouloir, par exemple, rester chanteuses alors qu'elles ont des voix de merde. OK. Etc, etc. Je vous l'ai dit. Et que, comme ça ne marche pas pour elles, même pour les métiers, elle le vend à les dire, par exemple, à ceux qui vous aiment, peu importe ce que tu vends, que, en gros, ce n'est pas toi qui chante, par exemple. Ah non, ce n'est pas Beyoncé qui chante. Mais non. Mais non, c'est modifié. Ce n'est pas Beyoncé. Tu vois, Beyoncé, non, ce n'est pas chanter. Tu vois ce que je veux dire ? Ou voilà, que ce n'est pas eux. Ah, mais si, c'est eux. Croyez-moi, c'est eux. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle en a à foutre Beyoncé ? Mais bon, c'est pour vous expliquer. Mais vous savez, Beyoncé, si par exemple, tu vas sur sa chaîne YouTube, je suis sûr qu'elle a des mauvais commentaires. Mais de qui ? Ah, des connasses, par exemple, qui essaient de casser la carrière de Beyoncé. t'as compris le coup ? Mais si, les fans aussi. Mais vas-y, avant que tu casses la carrière de Beyoncé, je peux te lever demain matin, un petit peu. Ah ouais. tu comprends ? Après, pas tout le monde est connu comme Beyoncé. C'est sûr. Tu comprends ? Ah ouais. Et que, avant que tu exploses, que ça soit public ou pas, ils veulent te, ah ben, te faire sortir du game. Et alors là, c'est trop facile. Les mêmes gangrènes, là, qui sont dans le corps, le même corps de métier que toi, qu'on a incompris à la vie parce qu'ils ne sont pas faits pour ces corps de métier, vont, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas faits pour des métiers, si vous savez, parce qu'il y en a beaucoup, ils ont des faux comptes. Ah ouais, parce que vous savez qu'on peut laisser des commentaires, ah ouais, sur Google et ailleurs. Et que, ils vont vous laisser des commentaires, mais très négatifs, pour que les autres les voient et qu'ils se disent, ils se disent quoi ? Après, je ne vais pas vous faire un dessin, je ne suis pas dessiné, pas très bien. Bon, bref. Après, dans l'espoir que, ben oui, que plein de gens voient que tu travailles mal, que tu es nul dans ton corps de métier. OK ? Bon. Mais, en général, ça ne marche pas. Alors, comme ça ne marche pas, bon, alors, il ne faut pas, espérons que, dans ta famille, il n'y a pas des personnes qui font le même métier que toi. Parce qu'alors là, ils essayent de vous monter les uns contre les autres. Ah ben si ! Ah oui ! Ah oui ! Parce que des fois, ça arrive que c'est héréditaire. et ils essayent de vous monter même dans les familles les uns contre les autres. Déjà. Bon. Ou ça marche, ou ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Il y a une nouvelle option qui peut rentrer en compte. C'est qu'on va t'envoyer des, des, soi-disant, des très bons éléments. OK ? Pour faire, ou, alors, tu as plusieurs options. Mais genre, travailler avec nous. Et en plus, en général, on va te dire que, putain, ils sont top. Alors que c'est des sous-merdes, en fait. Ah ben, c'est toujours des sous-merdes. Et qu'ils n'auront jamais votre talent. Des talents peut-être, à la maison, mais pas des talents. Pas de talent. Aucun talent. Et que, en général, assez rapidement, je te dis, oh putain, qu'elle est nulle. Qu'elles sont nulles, ces nanas. Mais putain. Oh là là. Je la recommanderais même pas dans de la gratuité, tellement qu'elle est nulle. bref. Bon. Après, vous savez, vous avez les bonnes âmes qui vont se dire, bon, vas-y, je vais lui donner 5 euros, quand même. Parce que bon. Ensuite, comme tu as du cœur, je te dis, bon, je vais lui laisser une nouvelle chance. Assez poufiasse. Mais, c'est dans, mais écoutez, c'est partout. Ah, je vous explique. Les amis, amis, ça n'existe pas dans le monde professionnel. Je préfère, ah putain, surtout, quand c'est à peu près dans le même domaine. N'oubliez pas, les amitiés, ça n'existe pas quand vous êtes dans le même monde professionnel. Oubliez ça. Et que, tu veux faire travailler quelqu'un ? Ah ben, va à Pôle emploi. Ah ouais, et alors, je te le dis, cache tous tes carnets d'adresses. Ouais. Si c'est dans la vraie vie, si c'est sur Internet, c'est que, si c'est sur Internet, c'est que tu vends quelque chose. Alors, il y a tellement de domaines. Mais là, elles vont chercher à te manger tout ce que tu vends, donc les clients ou autres. Mais si. Et elles n'arrêtent pas. Mais si. Et elles font du démarchage. Mais si. Et elles vont dire, par exemple, de vous, que vous êtes nul. Mais si. Et en plus, si vous les testez, elles vont dire que c'est vous. Ah putain, je voudrais bien voir ça, moi. Ah putain. Ah si c'est dans le champ. Ah putain. Ah ben, je voudrais bien voir, par exemple, toutes ces nanas. Oui, qui disent, ah putain, mais c'est moi. En fait, c'est pas elles qui chantaient, je l'ai doublée. Ah ben, c'est très simple à vérifier. Ah putain, elle est bonne, ça là. Et t'y arrives, t'y arrives. Pardon, qui a dit que c'est, genre, je sais pas, une conne qui dit, que c'est elle qui doublée, par exemple, Beyoncé. Et imaginez-vous, elle a écho de ça. Elle arrive chez la nana, alors il paraît, que c'est toi qui chante sur mes albums, espèce de connasse. Bon ben, écoute, viens, écoute, on va faire un petit concert, comment dire, live, et on va voir si c'est toi qui chante. Elle va prétendre qu'elle a une grosse ingine. Elle peut pas chanter. Ben, tu la traînes par les cheveux. Tu la mènes, par exemple, moi je sais pas, les salles de concert, parce que c'est pas français. Tu la traînes par les cheveux, tu la mènes au concert, et on va voir si c'était elle qui chantait à la place de Beyoncé. Incapable. Aucun talent. Putain, elle est bonne celle-là. Tu vois, tu vois, tu vois, qui c'est, qui fait quoi. Stop. Basta cosy. C'est pas possible qu'il y en a qui se mettent toute la gloire sur eux, alors qu'ils sont incapables. Vas-y, elle ouvre la bouche. Vas-y, tu vas voir, si c'est elle qui chante. Mais peu importe. Tu sais, tu peux savoir les choses. Qui fait qui ? Qui fait quoi ? Si réellement, c'est telle nana. Mais vas-y, le pire, c'est les nanas. Les mecs qui sont pas aussi pourris entre eux. Si telle nana est capable de faire ça. Non, parce que, je te dis, ils se vannent que c'est eux. Et qu'ils sont meilleurs que toi. Oh putain, ouais, c'est ça, ouais. Oh putain, elle est bonne, ça là. Ça, ce sourire, on le voit. Puis, je sais pas, ils sont pas faits pour ça et ils s'entêtent. Je sais pas, on dirait que, il y a des gens, vous savez, qu'ils veulent, ils aiment se montrer. Ils adorent se montrer. Ils adorent que les gens, ouais, leur courent après. Ils adorent qu'on les complimente. Ils adorent que les gens les idolâtrent. Mais en fait, c'est la gloire que vous cherchez. Eh ben oui, c'est la gloire. C'est que les gens vous voient partout. Et qu'en vérité, vous aimez pas ce que vous faites. Ben non, vous aimez pas. Ben non. En fait, ce que vous cherchez, c'est que le plus de monde de vous voir, de vous voir. Et du coup, vous êtes pas réellement passionné, peu importe le métier. Ben non. Parce que vous savez, il y en a, ils s'en foutent. Ben non, parce que quand tu aimes vraiment ce que tu fais, même si par exemple, vous les poussez vers la sortie, ben ils continueront à faire ce qu'ils aiment. Est-ce que vous comprenez ? Pour eux, ça ne change rien. Donc, c'est une passion. Une passion, ou... Putain, il y en a, c'est toute leur vie, leur... Ce qu'ils font tous les jours, leur métier. Et pour eux, c'est même pas un métier. C'est ce truc, putain, qui, comment dire, c'est... Vous savez, vous avez des chanteurs, être dans des salles de concert, putain, c'est... Ah putain. Chanter, c'est toute leur vie. Et vous savez, tellement qu'ils aiment ça. Des fois, ils sacrifient même d'autres choses. Ah si ! Ouais, tel que la vie amoureuse, avoir des enfants, mais si... Et que, souvent, quand, ils ont quelqu'un, admettons, qu'ils sont en couple, ben vous savez, souvent, ça part en couille dans leur couple. Ouais, parce que le conjoint, la conjoint ne comprend pas. qu'ils sont autant passionnés par leur métier. Ah ben, ils aiment ce qu'ils font. Ah, ils adorent leur travail. Pour eux, c'est même pas... C'est même pas un travail, c'est un besoin. C'est vital pour eux. Et c'est là qu'on voit ceux qui aiment ce qu'ils font dans la vie. Et que, ils mettent souvent en danger le reste. C'est-à-dire, leur vie amoureuse. Ah ouais. Il y en a, ils auront... Non, mais il y en a, ils auront jamais d'enfants. Non. Jamais d'enfants. Jamais, ils vieilliront, ils vont vieillir avec un mec ou une nana. Mais non. Parce que, leur mec ou leur nana n'arrive pas à comprendre, à comprendre qu'ils aiment autant ce qu'ils font. C'est un besoin. C'est... Ils peuvent pas. Vous comprenez ? Bon, ben voilà. Et souvent, ils ont des vies de merde. Alors, des vies de merde, j'aurais tendance... Ah oui, ceux vraiment... Ah, c'est drôle à dire, mais ceux vraiment qui peuvent pas se passer, si vous voulez, de chanter. Parce qu'évidemment, ceux qui chantent, il y a des tournées, il y a des... Ah ouais. Et que du coup, ah ben, ils sont pas souvent à la maison. Du coup, leur vie en tant que... autant de mecs que d'un an, leur vie privée en pâtie. Mais ils peuvent pas. C'est un besoin. C'est important pour eux. Comprenez ? Ça passe même avant avoir des enfants, avoir un mari, une femme. Ah, c'est... c'est que leur métier, peu importe, que ça soit une donne de Dieu ou des études, passe avant tout. Ah ouais. Ah ça. Ah ouais. Et ils arrêteront jamais. Jamais. Non. Ni pour... Il y en a, écoutez, il y en a. Il y en a, ils ont jamais eu d'enfants. Ben non. Jamais d'enfants parce qu'ils sont jamais chez eux. Ah ouais, selon les corps de métier. Ils ont été en couple. Mais comment tu veux, selon les corps de métier, comment tu veux, si tu veux... Écoutez, t'es jamais chez toi. D'accord. Tu es obligé de faire souvent des prestations telles que, moi je sais pas, des concerts. Ils sont jamais chez eux, ces gens-là. Donc comment vous voulez, ben si, qu'ils aient des enfants et qu'il y en a, ils en ont jamais eu. Ben non. Ben non, parce que il y en a, après c'est pas eux qui s'en occupent. Ah oui, ils ont beaucoup d'argent. ils peuvent avoir des nourrices, mais c'est pas la peine en fait. Puisqu'ils sont jamais chez eux, ces mecs et nanas. Donc à quoi ça sert de faire des gosses s'ils sont jamais là ? Eh ouais. Mais ils aiment tellement le métier qu'ils font que ça passe avant même d'avoir un enfant, avant même d'avoir un mec ou une nana. Alors imaginez comme c'est dans leur trip. Eh ouais. Eh ouais. Ils devraient bien voir les autres. Ah là 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 là. S'ils en feraient autant de ces mecs, c'est plutôt les nanas. Si vous feriez pareil. Ben non. Ben non. C'est-à-dire que pour eux, le métier qu'ils font, c'est... Ils peuvent pas. C'est plus fort qu'eux. C'est... Alors, il y en a, ils ont commencé sur le tardif. C'est-à-dire, il y en a, ils ont eu des enfants. Eh ouais. Des enfants et que, bon, voilà, ils ont eu des enfants. Certains ont été en couple. Donc ouais, ils ont déjà des enfants. Donc, mais il y a des nanas. Non, jamais. Non, puisqu'elles sont jamais chez elles. Quel intérêt de faire des enfants pour les faire garder par quelqu'un d'autre. C'est pas la peine. Les mecs aussi. Ah ben ça. Et que, elles sacrifient, si vous voulez, d'avoir des enfants, d'avoir un mec et inversement parce que, elles aiment tellement ce qu'elles font, putain, que jamais elles n'arrêteront. Eh ouais. Jamais. OK. Bon ben voilà. Elles peuvent pas. Il y a des mecs aussi comme ça. Après, comme je vous dis, il y en a, voilà, il y en a, par exemple, importe les corps de métier, c'est arrivé sur le tardif. Donc, il y en a, ils ont eu la chance de. Mais, il y en a certaines, ils sont plus jeunes. Et que, dans la vie, il faut choisir. Parce que, écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Il y a des mecs et des nanas, ils sont jamais chez eux. Il y a plein de métiers comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'un mob ? Pour le faire regarder par une nourrice ? Ah oui, alors, oui, 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 ils ont de grands moyens. Mais, ils voient tous les combien, leur mère ou leur père. Alors, il y a des couples aussi. Mais, tous les combien, ils voient. Parce que, souvent, ils travaillent pas ensemble. Alors, un coup, le père, il va rentrer. Il va voir le père. Puis, la mère, elle repart. Ils se croisent. Ils voient même autant dans les aéroports. Ils se voient. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il y en a, et ben non, ils se disent, c'est pas la peine. Et, il y en a, alors, après, c'est pareil. Il y en a, ils sont en couple. Mais, ils sont jamais ensemble. Ah ben non ! Puisqu'ils ont tout, ils ont chacun leur carrière. Donc, forcément, ils se croisent. Je vous jure que c'est vrai. Ben, c'est. Par exemple, selon le métier. Eh oui, oui. La nana, elle est à la maison. Bon. Le mec, il bosse. Mais, c'est les gens vraiment, des métiers connus. Mais, même des fois, moins connus. Mais, c'est. Et que, le mec, par exemple, il n'est pas là, il est en tournée, peu importe. La nana, elle est à la maison. Au moment où, écoutez bien, il rentre de voyage, ah ben, autant la nana, le lendemain, ou la semaine prochaine, elle se barre. Ah ouais. Et, elle part en tournée, peu importe pourquoi. Et, ensuite, mais si, le mec, après, c'est son tour. Donc, en fait, il ne se voit presque pas. Ah oui, puisqu'ils ont chacun, leur travail. Ah mais, c'est. Et cela, comment vous voulez, qu'en même temps, ils aient une vie familiale, rien qu'à deux, alors qu'ils sont, ils ne se voient jamais. Ceux-là. Alors, imaginez faire des enfants. Mais, écoutez, c'est plus fort qu'eux. C'est un besoin. Voilà, c'est vital. Bon. Mais vous, ce n'est pas vital. Vous comprenez ? C'est-à-dire, que si, par exemple, un mec leur dit, bah écoute, je trouve vraiment, tu travailles trop, tu ne veux pas, prendre des congés. Oh putain. Ah non, mais attention. Alors là, ça va être, ah ouais, non, mais moi, je ne peux pas. Ah mais non, mais moi, je suis désolé. Je dois partir en tournée. j'ai un film là qui arrive. Moi, je ne peux pas. Ah non, ça veut dire que, en gros, moi, je suis quoi ? Moi, je suis une potiche. Quand, par exemple, tu as fini ton film. Ah, voilà. Alors, en général, alors, des fois, ils sont dans le même corps de métier. Moi, des fois, non. mais en plus, vous savez que dans ces métiers-là, très connus, des fois, les mecs et les nanas, ils ne veulent pas dire à leurs fans, ah mais si, qu'ils ont quelqu'un. Ah oui, parce que ça, ça les fait plus fantasmer. Attendez. ben ouais, je ne sais pas, moi, il y a des nanas dans le cinéma, des mecs dans le cinéma, dans la chanson, des mannequins, enfin, plein de corps de métier où ils sont très connus, mais tout le monde croit qu'ils sont célibes. Ah ben si, parce que ça fait fantasmer les fans. Il faut dire la vérité. Si d'un coup, tu dis qu'ils sont en couple, ça casse les mythes. Et que forcément, au niveau des nanas, vas-y, oh merde, je n'ai pas célibes. Oh merde, ah ben si. Donc, il y en a même qui mentent et que, non, parce qu'il y en a, ils disent, ouais non, mais j'en ai marre, je pourrais venir avec toi. Non, tu ne peux pas parce que tu comprends. Pour mes fans, et je vous jure que c'est vrai. Ah mais je ne déconne pas. Ah oui, parce qu'ils sont amoureux d'eux, ils sont amoureux et amoureuses. Les fans. Donc, c'est des fantômes. Ah si. Et des fois, il y en a, ils ne sont pas connus. Des fois, il y en a, ils sont connus, ils sont dans les mêmes corps de métier. Mais leur mec ou leur nana, c'est des fantômes. Il ne faut pas qu'on les voyait ensemble. Et puis alors, imaginez, il ne faut pas qu'elle tombe en scène. Parce qu'après, c'est, oh putain, on a les photographes et tout. Oh putain, scoop, scoop TF1. Oh putain, j'ai l'impression que, moi, j'idolatre personne dans le showbiz, donc après, moi, je ne peux pas vous dire ceux qui sont en poupe en ce moment. on a l'impression que, ah, à Brinespires, admettons. Ah putain, scoop TF1. Oh là là, je crois que Brinespires a rencontré quelqu'un. On a l'impression que, de jour en jour, son ventre s'arrondit. Alors qu'il faut donner une impression qu'elle est célibataire. Elle roussille. Non. Rectification. J'ai de la réophagie. Mais elle est enceinte. Donc, à la limite, même elle sacrifie de ne pas avoir d'enfants. Regarde. Mais si. Parce qu'après, ils vont dire. Putain. Le photographe. Bon, il faut qu'on trouve qui c'est le mec. Qui c'est qui l'a mis en cloque. Putain. On va montrer sur les arbres là. Vas-y, putain, tu n'es pas assez haut. Je te dis qu'il y a un mec avec elle. C'est lui qui l'a mis enceinte. Et tu les vois avec leur appareil photo sur le bon jeu. Et après, des fois, tu chantes un Scoop. Beyoncé est enceinte. Ou etc. Mais si. Ah ben si, il les harcèle. Parce que bien entendu, toutes ces nanas, vous croyez qu'elles n'ont pas de mec ? Que soi-disant, elles sont célibataires très connues. Et ces mecs, et si. Alors, des fois, ils ont des chocs. Ah ! Parce que des fois, des fois, on croit que des nanas très connues, par exemple, sont hétéros et puis elles sont lesbènes. Ah ouais. Ah ben oui, des fois, ça a éclaté. Ou que des mecs très connus, publiquement, sont hétéros et ils sont gays. Et ils les traquent. Oui. Et des fois, ils savent, ah putain, et le lendemain, tu vois, par exemple, moi je ne sais pas, c'est arrivé. Scoop. Je ne sais pas, moi, qui est lesbienne ? Ah, moi je n'ai pas de star, j'idolâtre dégueu, ni dans le cinéma, ni dans les chanteurs, ni les politiques et tout. mais si. Et que, bon. Il y en a même, c'est factice. Oh putain. Ils montent dans un arbre, ils vont voir la gonzesse qui est en train de s'envoyer en l'air ou en bécoter une nana. Comme des mecs. Bon bref, ils font, c'est faux, c'est factice. C'est pour pas que leurs fans pensent que c'est des homos ou des lesbiennes. Oh putain. Après, il y a les hétéros aussi, mais il faut donner une impression à leurs fans. Mais eux, la priorité, c'est leur métier, qu'ils idolâtrent. Ah putain. Et peu importe que ça soit dans de l'hétéro ou de l'homo. Ah mais le mec qui dit que s'il faut ou la nana. Ah mais si. Ils peuvent pas. C'est plus fort qu'eux. Là, tout. Ah ben, je voudrais bien voir les autres s'ils remettraient en question. Peu importe. Un mec, une nana. Ils s'en foutent. Ah ben, si leur mec ou leur nana n'arrive pas à comprendre que c'est le moteur de leur vie, ah ben, dégage. Ah ben, que ça soit une première rencontre, une deuxième qu'ils aiment et qu'ils veulent ça. Ah oui, non, mais vas-y, casse-toi. Casse-toi, moi. C'est ma vie. Et à la limite, ils vont aimer plus ceux qui font que leur mec ou leur nana. Alors ça, d'ailleurs, moi, je le comprends tout à fait parce que tu n'as pas à imposer à des mecs ou des nanas. Ah ouais, non, mais je trouve que tu travailles trop. Tu ne veux pas. Cassez-vous, en fait. Cassez-vous, en fait. C'est des passionnés. C'est leur vibration. Ça veut dire que les autres, ceux qui font dans la vie, eh ben, vous n'aimez pas ce que vous faites et que vous ne pouvez pas les comprendre « Putain, c'est un plaisir. Et vous voulez leur enlever ça. Même des fois, leur mec ou leur nana. Ils vont leur dire « Hein ? J'ai pas... Attends. Hein ? Quoi ? Quoi ? Première rencontre. Ou ouais... Ben, tu... Tu vas pas travailler aujourd'hui. Puisque, bon, on va se voir. Elles vont leur dire « Ah ben, écoute, je sais pas, franchement, ça dépend mon planning. Si par exemple, il y a... Je décris... Il y a mon... Ah oui, parce qu'il y a les très connus. Si par exemple, mon impresario m'appelle pour un film, ah ben, j'y vais. Si mon agent m'appelle pour une tournée spectacle, ah ben, je m'en vais. Mais, ceux qui sont publics mais moins connus, c'est pareil. Et d'ailleurs, les non-publics aussi. ceux-là, vous pouvez pas les dériver. Mais, ceux qui, leurs mecs ou leurs nanas, peu importe les cas, ben, c'est que tous, tous, vous n'aimez pas ce que vous faites et que vous pouvez pas les comprendre. Ah ouais. Et puis, les nanas et les mecs, par exemple, qui vont dire que, par exemple, écoutez, les mecs et les nanas, par exemple, qui sont dans les mêmes corps de métier que vous et qu'ils vont dire de vous que, que, que vous n'aimez pas ce que vous faites ou que, vous avez changé. Non, non, ils adorent ce qu'ils font. Et même, je vous garantis, même, il y aurait une personne qui viendrait voir leur film, moi, Icon Chine, ouais. Et même, je vais vous dire mieux, pour vous dire, même, par exemple, il n'y aurait plus personne qui viendrait voir leur film, il a, limite, si, si, si il ne trouverait pas des sous-catégories, ouais, moins, c'est là, c'est déjà arrivé puisqu'il y en a, ils font dans des séries, ouais, des séries, des trucs où ils sont moins connus, mais à cause de qui, des jaloux, bon, bref. Et ceux qui sont beaucoup moins connus, eh bien, jamais ils n'arrêteront, c'est-à-dire que si, par exemple, ils ne peuvent plus en vivre à cause des jaloux et des jalouses, si, qui sont dans les mêmes corps de métier, eh bien, ils le feront gratuitement. Ah, mais si, jamais ils n'arrêteront, c'est leur moteur, c'est leur, c'est, écoutez, ceux-là, en plus, ils sont nés pour ça, pas vous, je suis bien désolé. Et que, s'il faut le faire gratos, ils le feront gratos. Ah, si, si, gratos, si, par exemple, ils doivent travailler ailleurs, une journée, ma parole, ils le feront gratos. Ah, écoutez, ils ne peuvent pas. Ah, d'ailleurs, par exemple, vous allez rire, vous vous rappelez, tous les chanteurs et les chanteuses, ouais, en fin de carrière, ouais, je ne sais pas, comment y en appeler. Ah, je ne sais pas, moi, Sheila, Sheila, putain, elle est, voilà, mais Sheila, elle continue. Ah, c'est sûr que ce n'est plus la Sheila, voilà, l'école est finie. Non, mais elle continue. Pourquoi ? Parce qu'elle aime ça. Ah, je vous gagne, chez qui, il y a d'autres, des vieux, là, que leur carrière, elle est finie. Mais, mais, il y a des, des gens qui les aiment encore. Alors, bon, ils gagnent moins d'argent qu'avant. Mais ils n'arrêtent pas. Alors, c'est plus, c'est plus, le zénith, putain. Mais, c'est pas grave. C'est mieux que rien. Puisqu'ils adorent ça. C'est pas comme vous. Vous comprenez ? La différence avec les passionnés dans leur métier, que ça soit des dons de Dieu ou pas. Et tant que, même une personne viendra les voir en concert, ils continueront. Et même s'il n'y a plus personne, ils continueront. Ils s'arrêteront jamais. D'ailleurs, en général, jusqu'à ce qu'ils meurent, ils continuent, ces gens-là. C'est tellement beau que j'en ai presque la larme à l'œil. Voilà. Il y en a même, ils meurent en travaillant. Voilà. Il y en a qui sont morts en travaillant. Ah, c'est tellement beau. S'il y a des hommes et des femmes qui sont morts âgés en faisant ce qu'ils aimaient. C'est tellement beau. C'est... Bon, Gérald, ils meurent seuls. Ouais. Mais, non. C'est tant qu'ils ont la force que ça soit dans du payant ou pas, ils continuent. Ils peuvent pas. Est-ce que vous comprenez ? Il y en a même qui, en fin de carrière, ont deux travails. C'est... Ouais. Celui qu'ils ont toujours aimé mais qui leur apporte plus autant d'argent et un pour vivre. Mais ils conchinent. Ah, ouais. C'est toute la différence de certains hommes et femmes. J'aimerais bien voir de certaines nanas si, par exemple, peu importe les corps de métier, il n'y avait personne. Si vous continueriez quand même, je ne suis pas très convaincu. Ah ouais. C'est toute la différence entre cette catégorie de femmes et vous. Ah, c'est pas les mêmes. Et que, vous aimez pas ce que vous faites. Non, c'est pas vrai. Vous aimez pas ce que vous faites. Pas du tout. parce que d'ailleurs, dès que votre vie change et que vous voyez que les autres, elles sont innées et que, voilà, elles sont faites pour ça et que vous voyez que, par exemple, on vient plus voir vos spectacles ou vos films ou qu'on vous demande de plus, je sais pas, moi, des autographes dans la rue pour les plus célèbres ou qu'on crie plus quand on vous voit dans la rue. Là, ça va plus et que, à partir de là, c'est comment on va faire dégager, par exemple, ces nouveaux talents. qui nous font de l'ombre et que ces gens-là vous gênent et que vous allez monter, par exemple, ceux qui vous idolâtrent à dire du mal à ces gens. Ah ouais, mais on sait comment vous faites, moi, bon, mais je l'ai dit déjà. Ah ouais. Et puis, vous voulez aussi, par exemple, que ceux qui adorent, par exemple, ces nouveaux talents voient vos commentaires de merde et qui se disent c'est vrai que fraîchement, elle a une voix de merde, en fait. Voilà. Je vais aller écouter, par exemple, Rihanna, de l'autre côté, pour voir, peut-être, c'est vrai. et que finalement, ils se désabonnent de la chaîne de Rihanna pour les publics, mais dans les non-publics. Vous savez, c'est pareil. Et qu'il y a de nombreuses personnes. Ah oui, on peut laisser des commentaires, même chez les non-publics et que vous faites la même chose. Ah bah ça. J'aimerais bien voir ces gens, vraiment. Toutes ces personnes, parce que comme on dit, vous savez que ces hommes et ces femmes, ils marchent dans la rue. Ah oui, comme vous et nous. Ah bah si, ils font leurs courses, tout comme nous. Ah non, parce qu'en général, ceux-là, c'est pas des stars. Ah non, non, ceux-là, ils peuvent marcher encore dans la rue et que personne se jette sur eux. Non. Mais ils ont l'espoir qu'un jour, oui, enfin, pour tes corps de métier. Mais jamais. Non. Mais non. Mais non. Arrêtez. Jamais. Arrêtez de vous monter le bout. Jamais. Peu importe les corps de métier. Par contre, ceux que vous poussez vers la sortie, à mon avis, avaient plus de chance de devenir plus connu que très célèbre. Peu importe les corps de métier. Ah ça. Mais attention, on ne sait jamais. Ah, vous savez, on ne sait jamais. Là, le vent peut tourner. parce que vous savez, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Ah ouais, dans les femmes, peu importe où. Ah ouais, ça vient. Ça va, ça vient. Les gens, ils vont d'un côté, de l'autre, ils écoutent. Bon, voilà. Et que, vous savez, ça change. Et que c'est ce qui va se passer dans le futur. pour de nombreux hommes et femmes qui, professionnellement, franchement, bonjour. Bon, alors, moi, j'aurais tendance à dire que peu importe les cas que j'ai évoqués, ceux qui ont du talent réussiront. Ne vous inquiétez pas. C'est messieurs. Putain, moi, je vous rappelle d'un truc, j'avais vu un truc sur Sheila. Elle était jeune. Et que, je ne sais plus où elle était dans une émission de télé. putain, il y avait des petits morveux, là. Ouais, elle était plus jeune. Vas-y, moi, je préfère le roi à la camp. Le roi qu'un roi. Il avait une tête de sale gueule, en plus, mec. Bref. Ouais, ouais. Bref. En tout cas, là, au niveau des serpentards, professionnellement, peu importe les... les... les schémas. vous allez retourner à la place que vous méritez. Tôt ou tard. Alors, ça. En amour. Peu importe les schématiques. Les serpentards. me retourner à la place qui mérite. C'est-à-dire un amour au niveau nana. Bah, bon, j'aurais tendance à dire que si, par exemple, arrêtez toujours de vouloir ce que vous ne pouvez pas avoir. Arrêtez de vouloir toujours ce que vous ne pouvez pas avoir. Souvent, à la vie, on veut toujours ce qu'on ne peut pas avoir. Et ça pousse à faire des choses pas très catholiques, en fait. Bon, bref. Donc, moi, par exemple, au niveau des béliers, moi, je les vois réussir dans le monde professionnel. Ouais. Sentimentalement, je vois... Je les vois en couple dans le futur, mais pas forcément avec qui veulent. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Voilà. c'est-à-dire qu'il faut laisser faire. C'est-à-dire... Il faut laisser faire. Moi, les béliers hommes, femmes, je les vois réussir professionnellement. C'est-à-dire, si tu cherches un emploi, tu vas trouver un emploi. OK ? Hommes, femmes, tu es dans une société, mais... Bon, je ne vais pas me répéter. tu auras un meilleur poste. Si on t'a fait du mal. Tu es célibataire pur. Tu rencontreras quelqu'un de bien. Hommes, femmes. Mais ce n'est pas la peine de forcer les choses. De toute façon, OK. Tu connais quelqu'un, mais tu vois que... ben, laisse faire. Laisse faire. moi, je vois des têtes dures. Je vois des têtes dures au niveau de certains mecs. Ils reviendront. Ils reviendront. Ils vont revenir tout seuls, ces blaireaux. Ah, c'est des blaireaux. Écoutez. Donc, laissez-les. Ils reviendront tout seuls comme des petits chiens à sa mère. Mais là, il y a des mecs... Ouais, bon, bref. Donc, ils reviendront. Je vois des mecs par rapport à des femmes béguées qui réfléchissent. Ils sont super mous. C'est sûr que ce n'est pas des nerveux, mais bon, ils vont revenir. Bon, moi, j'aurais tendance à dire que ces mecs-là, on tourne pour tout. Laisse tomber. C'est bon. Ils prennent la mouche pour rien, ces mecs. Ce n'est pas des béliers. Non, ce n'est pas des béliers. Ça, c'est sûr. Ça, ce sourire. Ce n'est pas des nerveux ou non plus. Ce n'est pas des... Bon, ils ne sont pas méchants, mais bon, je ne peux rien leur dire dès que, selon les domaines, ils se vexent. Bon, bref. Donc, ils reviendront tout seuls. Donc, voilà. Pour des nanas, béliers, mec bélier, c'est pas exemple. Il y a de l'eau un peu sur le gaz, un peu éloignement. Avec un mec ou une nana, ça reviendra seul. Laissez faire. Ça va, ça a l'ingé. Vous savez, il y a des gens, il y a des choses que tu ne peux pas leur dire. Tu ne peux pas parler, putain. On dirait que tu leur mets une gifle. Voilà. Parce que, bon, quand même, des fois, putain. Il y a des fraîchements, moi, je ne sais pas, des fraîchements, les béliers, des fois, on dit beaucoup de choses d'eux, mais putain, ils ont des sacrés pas chals, ça. Ah, ce n'est pas pour dire. C'est vrai, qu'ils ont beaucoup de patience. C'est vrai que, moi, franchement, vous voyez, ma fille, elle est bélier. Là, d'un coup, je me dis, c'est vrai qu'ils ont quand même de la patience. j'admire. J'admire. Parce que, moi, je ne suis pas bélier, mais moi, je rêve. C'est vrai que, je suis petit poisson et c'est vrai que, des fois, je l'énerve. J'admire. J'admire que, des fois, je l'énerve. Mais, des fois, elle me dit des trucs, mais je sais que, c'est pour mon bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que, je sais que c'est pour mon bien. Je sais, des fois, je l'énerve. Beaucoup. Mais, bon, je sais qu'elle arrive. Bon, je ne suis pas sûr. J'aime pas très qu'on me dise les choses. Ça m'énerve. Des fois, c'est un peu, c'est l'eau et le feu. Mais bon, ce n'est pas pour ça que je ne l'aime pas. Ah oui, bien sûr. Elle m'énerve. Elle m'énerve souvent, d'ailleurs. Et puis, d'ailleurs, putain, j'énerve souvent aussi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais oui, je l'aime. Mais je l'énerve aussi, des fois, putain, comme hier. Ah putain, si vous savez ce que j'ai fait. Vous savez ce que j'ai fait. Elle se fait tomber du coquet de la voiture. Elle n'était pas contente. Bon, je comprends, c'est une petite ombra de chou. Et tout. En plus, je ne sais pas, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai dit. Elle a eu l'impression qu'en plus, je m'en foutais de sa gueule. Ce n'était pas ça du tout. J'étais énervé d'avoir fait tomber le coquet, en fait. J'avais envie de me frapper moi-même, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'énerve des fois. Mais des fois, elle m'énerve. C'est l'eau et le feu. Vous savez, c'est compliqué. Mais là, par exemple, les béliers femmes, il y a une petite problématique avec hommes. Vous savez, les béliers, ils n'aiment pas trop quand ils ont l'impression qu'on les douille ou qu'on les prend pour un con, dans tous les sens du terme. Ça les énerve. Il y a des non-béliers concernant des femmes béliers. Ça peut être aussi des mères béliers. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, les béliers, quand ils explosent, et qu'il y a des non-béliers qui n'ont pas très apprécié. Il faut laisser faire. C'est-à-dire qu'ils reviendront d'eux-mêmes. Alors, moi, je ne sais pas. C'est compliqué, mais j'ai l'impression que les non-béliers veulent donner une impression que c'est fini. Ah, putain de leçon. Ah ouais, une sacrée leçon. Ils ont eu l'impression que les mecs non-béliers avaient des femmes béliers. Ça peut être même des mecs. Vous avez compris. L'impression que... Ça donne une impression qu'il y a des non-béliers avec des femmes béliers. Pourquoi on leur a manqué de respect ? Manqué de respect... En gros, comme si on les jetait comme des merdes, en fait. Et que vous savez, il y a des caractères au niveau non-béliers. Il ne faut pas s'amuser. Tiens, le retour de boif, de gifle, pas boif. Par exemple, moi, je suis poisson. Après, par exemple, moi, ce n'est pas pareil. parce que, par exemple, là, moi, c'est ma fille. Ouais. Mais, selon... Par exemple, là, on peut parler de couple. Vous voyez, femme. Ouais, femme bélier et mec bélier avec des non-béliers. Eux, ce n'est pas la même famille. Ce n'est pas pareil. Et que là, c'est le retour de leçon. Alors là... Ah ouais. Et là, ils ne leur parlent plus. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des femmes béliers. Leur mec, vas-y. Tu vas voir. Ah, tu me parles comme ça, moi ? Tu m'as dit... C'est ce truc où, en gros, vas-y, dégage ta mère, c'est fini. Ouais. Ah ben... Ah ouais, non, non. Il y en a... Ils n'accepteront jamais ça de femme bélier ou de mec bélier. Ah ben non ! En plus, il faut dire la vérité, les hommes, ils n'aiment pas trop ou non, 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 il y a des... Non, non, ah non. Non, il y a des choses... Non, qui... Moi, au niveau des femmes béliers, du potentiel de couple, machin, il y en a, il y a des mecs qui pensent qu'elles ont abusé. Donc après, en perdant, abusé. Ah, putain, mais abusé, hein ! C'est le... Il y en a, moi, il y en a, il y en a, ils ont marre. Donc là, là, il y en a qui ne savent même plus, franchement, s'ils vont revenir ou pas. Parce qu'après tout, des femmes, il y en a plein, des mecs, il y en a plein. Ah ben ça ! Écoutez, que... Et là, il y a des femmes bélières qui ont peur. Ah ouais ! Peur qu'il n'y a pas un retour d'un prince charmant. Et que là, le destin n'est pas scellé encore. Donc il y a une chance. Mais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas... Ben déjà, les laisser tranquilles, arrêter de leur envoyer des messages. Si. Parce que, par exemple, les femmes bélières vont s'engrainer seules. Assez. Seules. Et puis, il suffit que, par exemple, elles demandent conseils, je ne sais pas, à des membres de leur famille, selon qu'elles vont écouter, ça va encore plus et les énerver, les mecs. Ah, écoutez. Un mec, s'il n'a pas envie de te répondre, il n'a pas envie de te répondre. D'ailleurs, inversement aussi. Ce n'est pas parce que tu vas lui envahir 90 messages par semaine qu'il va te répondre. Et que bien souvent, on va écouter, par exemple, des femmes bélières, des conseils d'autres personnes de la famille. Parce que là, il y a par exemple ces filles-mères. Ah ouais. Et qu'autant, elles vont écouter les conseils de l'autre côté de la famille. Alors, laissez tomber tout ce qui est le rendre jaloux, d'autres mecs. Vas-y, tu vas voir. Ah, tu vas voir la gifle que vous allez vous prendre les nanas. Ah putain ! Parce que franchement, moi, je n'ai jamais vu que de rendre jaloux un mec, que ça le faisait revenir au galop. Ah ben non ! Il va dire que tu es une pute. Parce que vous savez, des fois, il y en a qui vous donnent de bons conseils. Oh là là ! Oh la famille ou quoi. Oh putain ! Parce qu'il y en a dans la famille des béliers, par exemple, de certaines nanas, putain, elles ont de bonnes idées. Oh là là ! c'est-à-dire tout ce qui est autre mec que le mec de femme bélier. Oubliez, hein ! Oh putain ! Qu'elle remange ! Et d'ailleurs, les idées ne viennent pas d'elles. Non, il y a toujours un génie femme. Ouais, tu vas voir, tu vas voir comme si... Oh là là ! Tu vas voir. Vous allez voir si... Ouais, elle rendrait jaloux. mais pas du tout. Il se casse encore plus loin. Et en général, avec autre femme qu'elle... Ah ben ça ! Ah ben ça ! Ça se sourit. Attention ! Et en général, c'est toujours... Alors, c'est ou ami ou un membre de la famille. En tout cas, c'est pas la mère à un bélier. Homme ou femme qui va leur conseiller ça. Non, c'est toujours quelqu'un d'autre. Ah putain ! En général, ceux qui... celles qui conseillent ça ou ceux qui conseillent ça. En général, ils savent de quoi ils parlent parce qu'ils l'ont déjà fait à d'autres dans leur... Ouais... Leur mec ou leur nana. D'ailleurs, en général, ça finit mal. Mon dieu, les gens qui sont cons. Mon dieu. Mais si... Mais... En tout cas, au niveau des... Par exemple, des fameux bélières. Concernant par exemple, un mec, mais il n'a rien à foutre. Ah mais non ! Tu crois que... Mais non, il ne viendra pas. Mais il ne va pas venir. Mais non. Ni il ne va venir ni il va te demander de venir. Il n'a rien à foutre. Pas à ce genre. Non. Rien à foutre. Ils ne sont pas assez impulsifs. Ils s'en foutent. Ils se disent bon ben... Ah ouais, d'accord, tu veux jouer à ce jeu-là. Ah ! Un autre mec, machin, vas-y. Ben, ils se mettent avec une autre. Et des femmes, il y en a plein. Des mecs aussi d'ailleurs. Et en général, ce n'est pas la mère aux rebelliers qui donne ce genre de conseils. Ah ben non ! Jamais de la vie. C'est plus de l'autre côté, admettons, parce qu'il y a toujours un géniteur. C'est plus de l'autre côté. Putain, ils sont intelligents de l'autre côté. Ah là là, c'est des lumières. C'est plutôt des poissons panés de l'autre côté. Mon Dieu ! Parce que là, la jalousie... Non, ça ne marche pas la jalousie. Mes penses-tu ? Ils ont plus l'impression que c'est des putes, oui. Excusez-moi. Parce que les mecs, par exemple, quand ils ont... Oui, ça fait dangereux. Mais les nanas, ça fait chien en chaleur, ça fait des putes. Ah ben, vous savez, ce n'est pas pareil. Donc, et là, j'aurais tendance à dire que... Vous savez, les conseils ne sont pas toujours les bons à suivre. Ah, et puis, la médiumité, la clairvoyance, ce n'est pas tout le monde. Ça peut marcher sur certaines choses et pas sur certaines choses. Ouais, attention. Vous savez, hein ? qu'il y en a, par exemple, vous savez, quand, par exemple, tu es... Il y a... Ah ouais, il y a les ressentis et puis la clairvoyance. bien sûr, dans certaines familles où il y a des béliers, Ah ouais, il y en a, ils sont lignés de clairvoyants. Mais, en ce qui est de l'autre côté, ils ne le sont pas. Non, non, non. Non. Non, non, non. 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 C'est... C'est pas... C'est pas à tous les coups gagnant, hein ? Ah non, mais... Bon, alors, attention, hein ? Vous savez, hein ? Même en étant cartoum, on peut toujours se tromper. Mais, au niveau, par exemple, de lignées de béliers femmes et hommes et de leurs parents, machin, il y a plus de chances qu'eux, ils se trompent moins que d'autres côtés, au niveau... Ah oui, parce qu'il y a toujours un géniteur et d'autres côtés, hein ? Ah ben... Là, j'aurais tendance à dire que, par exemple, on y a des femmes de béliers, il y en a, elles ont de la clairvoyance. D'accord ? Mais, au niveau des femmes béliers, c'est... C'est de leur mère, et pas de l'autre côté, du père. Non, non, c'est pas du père. Non. Non, dans la famille, par exemple, des femmes béliers, non, c'est du côté de la mère. Qu'ils étaient... Qu'ils sont comme ça. Ah, si. Et, au niveau, par exemple, des hommes béliers, c'est inversé, j'aurais tendance à dire. Ouais. Donc, par exemple, dans les familles de femmes béliers, parce qu'il y a toujours un père et une mère. Ah ben, c'est du côté de la mère. Et sûrement pas... Non, du côté du père. non, pas pour moi. Non, pas pour moi. juste. Mais moins que, par exemple, la femme bélier. Tu comprends. Ou par exemple, sa mère. Ou par exemple, la mère à sa mère. ou la grand-mère à sa mère. C'est la lignée, quoi. Ah ouais. Que de l'autre côté, c'est pas toujours. Bon, après, c'est vrai que des fois, on peut... Mais, moins de se tromper, quand même, que de l'autre côté. C'est-à-dire que, quand même, au niveau, si vous avez pourcentage de chance qu'une femme bélière si elle te dit, il va t'arriver ça, il y a quand même un pourcentage de chance. Si une femme bélière, par exemple, peu importe, à qui il dit. Je te prédis une rencontre. Je vais faire une rencontre. Si elle te dit, mais par contre, il me plaît pas, le mec ou la nana que tu vas rencontrer, ça va être une enculée ou une connasse. Tu vois ? Ah, si. Tu vois ? Ah, tu peux, tu peux. D'ailleurs, sa mère, pareil. À elle. Et sa mère, à sa mère, pareil. Et est-ce que tu comprends ? Tandis que, de l'autre côté, pas toujours fiable. c'est aussi de l'autre côté, selon les conversations. Sa cerne, c'est, tu vois, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas pareil. Mais putain. Là, au niveau des femmes bélières, si elles te disent un truc, c'est rare qu'elles se trompent. D'ailleurs, sa mère, c'est pareil. Pas la femme bélière. Mais les mecs bélières, c'est pareil. Ah, je vous jure. Les femmes bélières, leur mère, la mère, la mère, la grande... Eh bien, c'est la lignée. D'ailleurs, pour les mecs bélières, c'est un peu pareil. Ah, mais c'est pas tout le monde, hein. c'est pas tous les gens de France. Vous voyez ? Ah, boum ! C'est pas tous les mecs de France. Et nan, nan, de France, on est clairvoyant. Non, non. Ah, ben, sinon, on serait tous, on serait tous, on serait tous, mes jambes cartoum anciennes. Ah, ben, non. Et tous ceux qui vont dire, on a une... Non, c'est pas vrai. Il y en a, il faut, il faut pour tout. Tout. Oh putain, je vous ai pas raconté un truc. La dernière fois, je vais à l'action. On achète de merde, avec ma fille, et dans ma tête, à... 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 j'ai dit, ça va faire tant. Je vous jure, c'est vrai. Eh ben, c'était ça. Et je savais pas. J'ai vu les chiffres dans ma tête. Je vous jure que c'est vrai. Incroyable. Pourtant, je sais pas. Mais, pas tout le monde. Mais, je pense qu'il faut que je me concentre. Je sais pas, autant que j'arrive à avoir des chiffres. Putain. je pense pas à les trucs pour la loterie nationale, pas à ce point-là, mais, à ce point-là, mais, tout ce qui est, je sais pas, moi, les casinos. mais moi, j'aime pas tout ça. Je sais pas. Moi, j'ai pas très confiance. Parce que, tu sais, je peux gagner une fois, parce que, tu as tout. Vous savez, la chance, ça a le tour. on est rassuré. Mais, bon. En tout cas, moi, au niveau des femmes béliers, j'ai la lignée, là. Si j'ai un célibataire, il y a un mec super qui arrive. Il y en a, ils ont quelqu'un, mais putain. Là, il y a du fritage. Il y a de la friture. Mais, si, on reste zen, calme, qu'on n'énerve pas, ni bélier, homme ou femme, ça va revenir. Ça va, ça va aller. Je dis comme déjà, quelqu'un. Mais, je vous conseille, la prudence. Pour les femmes, et hommes béliers. C'est beau, tu vois. Après, je vous aurais averti. Bon. Il ne faut pas énerver. Parce que là, il y en a, au niveau des copains ou des copines, disons, mes femmes béliers, ils sont un peu remontés. Si vous voulez avoir une chance que le mec ou la nana, ils reviennent, restez à couvert. C'est un peu comme, quand on a des rapports sexuels, il faut rester cool. Il faut se co-prothéser. Bon. Alors là, prothésez-vous. Faites-vous tout petit et on revient tout seul. Ah oui. Ça va vous. Vous n'avez pas compris. D'un coup, boum, le mec ou la nana va te contacter. Alors moi, je ne peux pas exactement te dire le jour. Mais si. D'accord ? C'est vous qui voyez, il y en a, ils ont essayé de faire des voyors. Ça ne finit pas bien. Bon. Après, voilà. Donc, j'aurais tendance à dire que ça peut s'arroser. OK. Mais, n'envenimez pas les choses. Et puis, évitez d'écouter les conseils des autres. Vous savez, les conseils, ce n'est pas toujours les bons. Ce n'est pas parce que ça a marché pour eux que forcément, ça a marché pour la voisine. Ah. Ah ben, ça. Mais, tu m'énerves. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui ont un peu du frittage, ça devrait s'arranger. Mais, évitez d'écouter les autres. Ah là là. Bref. On fait ce que vous voulez de votre vie. Ce n'est pas la mienne. Je vous conseille la protection. Donc, après, les purs célibataires vont faire des rencontres aussi. Mais, bon, comme vous risquez de tomber sur des signes qu'ils n'aiment pas trop. C'est-à-dire que il y a des gens, vous savez, je ne sais pas comment vous expliquer, mais, faites attention à ce que vous dites. C'est tout. C'est recommandation de l'au-delà. Faites très... Il y en a, ils sont très susceptibles. Ah, ouais. Puis, il y en a, ce n'est pas d'un coup. C'est à force. Ah, ouais. Après, ils en ont marre de vous. forcément, au bout d'un moment, ils se disent, allez, va, 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 va te faire enculer, toi. Tu commences à... Là, c'est là, parce que ce n'est pas d'un coup. Ah, ben non, en général, c'est jamais d'un coup. C'est que ça monte, ça monte. C'est pas comme un vase que tu le remplis, que tu le remplis, à force. Ça déborde. Ah, Gérald, c'est pas comme ça du jour en demie. Oui, non. Donc, je vous conseille la prudence. Il y a quand même un espoir, mais bon. Après, il y en a qui se disent, ouais, mais bon, il n'y a pas qu'elle. Il y en a d'autres de meufs. Ah, ben ça, c'est sûr. Mais bon, après, tu peux dire aussi à ce genre de mec, mais bon, il n'y a pas que toi. Ça, ça se sourire. S'il y avait un mec sur Terre et une nana, putain, qu'est-ce que vous ferez chier s'il y avait toi une bélière et un non-bélière. Putain, que vous deux. Putain, je ne sais pas comment vous feriez d'ailleurs au niveau économique et tout. Bon, mais c'est vrai. Bon, voilà, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que attention. On ne vous répond pas. Attendez que le mec ou la nana revienne. C'est tout. Voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501